C'est tellement amusant de jouer au Uno. Et encore mieux avec du chocolat Kinder. Oh, c'est quoi ça ? Un ticket pour un défi passionnant. Rapide, moyen et lent. Donc, le prochain défi est celui des délicieuses Chupa Chups. Qui n'en a pas mangé quand il était enfant. Maintenant, Nick peut apprécier les bonbons en paix. Quelqu'un n'a clairement pas assez de patience. Jessie manipule facilement cet emballage. Mais elle doit manger les Chupa Chups très rapidement. Heureusement, son père a une perceuse de rechange. Johnny lèche les trois bonbons en même temps. Mais il n'a pas pu suivre le rythme de Jessie. Pour la prochaine étape, ils auront besoin d'un bol. Mais pourquoi ? Ah, d'accord. Ensuite, il y a les chips croustillantes. Il faut les verser dans un bol et les attraper au vol. Nick a depuis longtemps atteint le centième niveau du serpent. Donc, il ne peut pas faire face à cette tâche. Et le petit Johnny n'a réussi à en attraper qu'une seule. Comment ça se fait ? Oh non, il y a une avalanche de Pringles qui arrive sur Jessie. Attention ! Ouais, ça va, hein ? Les chips sont faciles à laver. Est-ce que l'échange de cartes est drénique ? Et qu'est-ce qu'ils ont ? Une énorme barre de chocolat. Jessie a de la chance. Elle peut savourer chaque bouchée. Nick la mange comme d'habitude. Et Johnny a l'impression d'absorber cette barre très rapidement. Waouh ! Quel travail difficile ! Et clairement, c'est salissant. Hum ! Le suivant, la boisson Coca-Cola la plus cool. Quelle différence ça fait de savoir comment la boire ? Ça sera toujours aussi savoureux. Nick est un rebelle. Boire dans le style d'une fête, c'est plutôt cool. C'est le moment de faire une petite blague. Oh non ! On dirait qu'il va y avoir une explosion. Oups ! Un peu de Coca-Cola est revenu. On est tous passés par là, non ? Oh ! Des olives ! Mais qui a pensé à mettre ça sur une pizza ? Le salami est tout ce qu'il leur faut. Jessie a son propre truc. Comment gérer rapidement une portion entière ? Hum ! Oh non ! Johnny mange si lentement qu'un morceau est coincé dans le fromage. Et maintenant, lui aussi, il est coincé. A l'aide ! Attendez ! Où sont les cartes pour le prochain défi ? Ah, les voilà ! Elles sont marquées avec la crème sur le gâteau. Johnny prend la première bouchée. Hum ! C'est délicieux ! Nick prend son temps et apprécie chaque décoration de cette pâtisserie. Jessie s'est mise au travail comme si c'était son anniversaire. Comment ne pas se moquer de cette fille qui fête son anniversaire ? Ça ne va pas la déranger, c'est elle qui a le plus de gâteaux. Hum ! L'odeur de la nourriture pour chien n'est pas très bonne. Mais quel est son goût ? Ils ont reçu leur carte. Est-ce qu'ils ont oublié Jessie ? Non, c'est bon. Elle est la première à goûter un morceau. Et clairement, elle n'aime pas ça. Nick en a étalé un peu sur du pain. Peut-être que la nourriture a un goût de pâté. Hum ! C'est même pas mal, en fait. Et Johnny alors ? Il semble qu'il devra manger la nourriture comme un vrai chien, rapidement et avec assiduité. Il semble que quelqu'un soit très habitué à ce rôle. Il y a un espoir que ce ne soit pas pour toujours. Dévoilons les cartes, messieurs. Hourra ! C'est la plus délicieuse des crèmes glacées. Jessie a pris la pistache. Avec une telle température, il n'est pas supprenant que la glace ait fondu et se soit transformée en une bouillie verte. Aucun plaisir à manger de la nourriture délicieuse. Et Johnny s'est installé pour déguster une glace en écoutant son émission préférée. Hum ! Délicieux ! Jessie devrait regarder dans son assiette. Mais qu'en est-il de Nick ? Il doit rapidement manger la glace à l'ananas. Oh ! Comme il fait froid ! C'est une bonne chose que sa mère lui ait donné son bonnet. À l'étape suivante du défi rapide, moyen et lent, ils s'attendent à du maïs bouilli. Johnny veut goûter chaque graine. Jessie peut manger à sa guise. Nick doit manger à la vitesse du flash des films de super-héros. La vitesse est si élevée que les graines se transforment en un véritable popcorn. Pourquoi aller au cinéma quand il y a une telle action ? Pourquoi aller au cinéma quand il y a une telle action ? Mélangeons ! Qui va manger des nouilles ? Oh ! Oh ! C'est vraiment pointu ! Jessie mange les nouilles très lentement. Pour ne rien sentir. Johnny a ramassé un tas de nouilles enflammées avec sa fourchette. Et maintenant, il a un vrai feu dans la bouche. Mais ça n'arrête panique. Il doit les manger super vite. Et pendant que personne ne le voit, il peut tuer cette chaleur dans sa bouche avec une délicieuse banane. Mais apparemment, ça n'aide pas beaucoup. Les nouilles sont vraiment chaudes. Ensuite, il y a de délicieux beignets. Il n'y aura clairement pas de perdant dans ce défi. Yes ! Nick a abordé la tâche avec une précision chirurgicale. Allez, Jessie, essaye. Oups, il semble que quelqu'un soit allé trop loin dans l'envie. Johnny a construit une tour entière de donuts et va les manger d'un seul coup. Seulement, ça n'a pas l'air très joli. Mais où sont donc tes manières, jeune homme ? Allez, c'est parti, retournez les tickets. Qu'est-ce qu'ils vont avoir pour le goûter ? Des citrons. Johnny a une astuce pour ajouter une rondelle de citron à santé s'il n'a pas de couteau. Jessie surveille sa ligne et a préparé un vrai citron frais. Nick aime les citrons, mais évidemment pas dans cette quantité. Oups, on dirait que ça va bientôt ressortir. Mais il doit garder une marque devant ses amis. C'est quoi cette odeur étrange ? Quelqu'un n'a pas utilisé de déodorant aujourd'hui ou quoi ? Mais non, c'est une odeur bien connue de l'oignon. Chacun d'eux doit dessiner son propre destin. Mais quel goût ça va avoir ? La première victime est Jessie. Pleure ou ne pleure pas, c'est pas grave, mais il faut manger. Nick est le plus intelligent. Faire des onion rings est une excellente idée. Pas triste et pas mauvais. C'est Johnny qui a le plus de mal. Il doit manger de l'oignon très rapidement. Et à cause de cette rapidité, les larmes de ses yeux coulent littéralement comme un ruisseau. Il doit même utiliser un chiffon. Et l'odeur qui sort de sa bouche est époustouflante. Ni les filles ni les garçons ne peuvent résister. Il y a des chamallows, mais où sont les tickets ? Ah, elles étaient sous le plat pendant tout ce temps. Nick va goûter chaque bouchée, car il doit manger le plus lentement possible. Johnny peut se permettre d'ajouter des guimauves au chocolat chaud et de boire lentement. Jesse va les manger comme un enfant en se gavant la bouche avec des chamallows. Ouf, ils en ont eu assez pour aujourd'hui. Nick a retrouvé sa vieille choupa-choups. Mais maintenant, ça n'est plus très drôle. Bon, quelqu'un peut l'aider ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada